à lui salut 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 les gars voilà c'est du moins dans mon hospital et vous êtes sur la chaîne de monsieur le russe 225 donc aujourd'hui je suis juste là pour vous présenter une bourse voilà et c'est la bourse italienne de boulogne mais avant de passer à la bourse je vais d'abord répondre à quelques questions que d'autres abonnés m'ont posé voilà à ce qui concerne comme ça la bourse de l'autriche voilà c'est la bourse de l'autriche ainsi qu'on se la bourse de l'autriche pour les lettres des recommandations vous savez déjà que les éléments dont vous avez besoin pour pouvoir poste les stades et vos documents doivent être en anglais donc ainsi qu'on s'est la lettre des recommandations vous devez aussi rédiger cette lettre là en anglais y compris la lettre de motivation donc il n'y a pas d'exception même si c'est un procès de français qui a rédigé il doit rédiger la lettre en anglais voilà donc il n'y a pas d'exception pour télécharger des éléments en anglais et rédiger une lettre en français vous voyez qu'il n'y a pas de ça ça ne coïncide pas il n'y a pas de des corrélations donc ce que vous avez fait vous devez mettre tous les documents en anglais voilà et en ce qui concerne la bourse de la bélgique j'ai déjà fait une vidéo donc vous allez postuler avec cette vidéo là et puis comme j'ai dit comme je vous ai déjà dit ce qui n'est pas postulé ou pour une quantité une boxe pour qu'on puisse vous aider à postuler je me suis arrêté à l'étape où je dois attendre à 24 avant qu'on me réponde que je puisse continuer vous comprenez donc si on me répond je vais continuer mais il sait qu'ils vont pas me répondre parce que les données que j'ai rentré sont pas de vraies données vous comprenez voilà donc aujourd'hui je suis juste là pour la bourse italienne la bourse de de la boulogne donc pour ceux qui veulent postuler sachez que c'est les mêmes éléments vous devez avoir votre passeport votre vos diplômes plus les relever et tout ça et en ce qui concerne la langue vous n'êtes pas vraiment obligé de connaître l'italien avant de pouvoir postuler parce que vous allez faire des cours de première année là bas en italie voilà dans la langue italienne et mais ce qui est important c'est quoi c'est le test d'entrée si vous choisissez par exemple mathématiques voilà il ya 90% de chances qu'on vous demande de faire un test d'entrée mais le test d'entrée n'est pas vraiment très d'accéléré c'est à dire n'est pas vraiment très difficile très compliqué voilà mais il y a des filières qui sont essentielles du test voilà vous n'allez pas faire des tests vous allez pouvoir postuler directement et pour les mathématiques c'est très important parce qu'il faut avoir une base pour pouvoir postuler à cette bourse là voilà donc les gars je vais juste vous montrer un peu pour termes de bavardage il est juste vous montrer un peu comment est-ce qu'il faut postuler pour pouvoir passer de l'admission et aussi avoir cette bourse là pouvoir postuler voilà donc je répète encore cette bourse là pour ceux de la licence ça ne vous concerne pas parce que pour vous la date de la date pour pouvoir postuler c'est en février mais actuellement ça concerne ceux du masters voilà et ce que fait les éléments les titres unique c'est à dire ce qui fait des spécialités comprenez voilà donc le masters la date vous pouvoir commencer c'est déjà commencé depuis le 3 décembre et ça va finir en mars 2022 vous aurez les résultats en juin 2022 voilà donc c'est un plus ça alors les gars on y va et puis on va essayer de le faire ensemble à tout à l'heure les gars allez salut salut les gars voilà c'est tout du monde sans m'hospital et vous êtes sur la chaîne de monsieur le riz sont 225 voilà donc aujourd'hui comme vous voyez là à l'écran là tout est en italien voilà et aujourd'hui je suis là juste là pour vous craindre des la bourse de la bologne voilà et pour cette bourse là c'est une bourse italienne et pour l'instant pour l'instant la bourse est ouverte pour ceux du masters voilà il y aura très bientôt les étudiants de la licence pour ceux qui possèdent la licence mais pour le moment c'est le masters voilà donc pour cette vidéo pour ceux ceux qui font la licence c'est pas vraiment la peine de voir derrière la vidéo c'est pour le masters voilà donc pourquoi pour ça cette bourse c'est très simple voilà il faudra juste avoir vos éléments comme d'habitude c'est à dire le passeport le le but est et tout ça et pourquoi pour ça cette bourse là vous allez venir juste ici par exemple vous allez voir même temps la date limite et puis aussi voir les éléments et les temps pour lesquels il faut postuler voilà donc vous venez d'un ici service et opportunités vous venez d'un bourse ici vous étudiez subvention et vous cliquez là voilà vous allez arriver sur l'interface qui est là vous allez voir directement les types de bourse tout ce qui est là tout ça sont des bourses way voilà tout ça sont des bourses maintenant vous devez savoir quelle la bourse la bourse à laquelle vous allez poursuivre c'est ce qui est très important ici donc ici appel appel à candidature classement pour les activités collaboration 150 heures ça c'est pas pour nous donc je viens là vous étudiez exception pour les étudiants et président internationaux donc ici je vais cliquer là vous pouvez prendre la bourse qu'elle a mais c'est après que j'ai fait une vidéo poussée pour ces bousses là pour l'instant la bourse qu'on intéresse c'est la bourse et une bonne action voilà donc pour ceux qui veulent posséder vous étudiant et dispense d'efforts de scolarité pour les étudiants internationaux méritant qui souhaite s'inscrire au programme du premier cycle vous avez vu ici il ya programme du premier cycle même pour l'instant pour le premier cycle la date n'est pas encore ce n'est pas encore ouvert donc vous ne pouvez pas pour l'instant pour celui pour l'instant ce qui est ou ce qui est déjà ouvert c'est ce ou bien les bourses du second cycle comme ça et pour les cycles unique donc fait une demande d'appel au niveau action 1 et 2 pour les obtenir donc pouvoir pour celui à ça après je vais faire ce qu'elle a aussi et puis voilà il ya plusieurs types de bourse mais pour le moment je vais d'abord choisir une action 1 et 2 c'est ce qui nous intéresse pour l'instant comme je vous ai déjà dit voilà donc vous cliquez sur une action 1 et 2 et vous allez voir les types de bourse à laquelle vous devez postuler ok donc donc arriver là vous allez voir un peu vous pouvez postuler pour une action 1 2 si vous possédez ou bien si vous êtes sur le point d'obtenir un diplôme valide pour accéder au programme d'études de votre choix délivré par un établissement en dehors du système éducatif italien ça veut dire quoi ça veut dire que dans un premier temps vous devez être hors de l'italie et c'est ce qui est bien pour vous et puis ceux qui sont par exemple comme ça en licence 3 aussi peuvent postuler pour cette bourse là vous comprenez si vous avez vous êtes en licence 3 vous devez juste présenter vos vos rélevés de la liste de la licence peut-être un et deux comme ça vous allez pouvoir postuler pour cette bourse là voilà donc vous passerez l'un des tests suivants avant la date limite de candidature si vous souhaitez vous inscrire dans un programme au diplôme du premier cycle ou cycle unique voilà ça c'est pour le premier cycle mais comme je vous ai dit pour le premier cycle la date est un peu très éloignée c'est en février que ça va commencer donc c'est pourquoi je vous ai dit que pour cette bourse là ce que la vidéo que je sentais fait actuellement c'est pour pour ceux du master et du doctorat voilà et vous avez au moins vous avez vous avez moins de 30 ans à date limite de candidature ça c'est pour ceux de la licence voilà nous ce qui nous intéresse c'est pour le master parce que vous voyez ici le calendrier c'est quoi c'est en février 2022 que pour la licence a commencé en février 2022 et la date limite ça sera en avril les résultats seront en juin nous c'est parce qu'il intéresse ce qui nous intéresse c'est pour ceux de du second cycle ici après la candidature niveau action 1 2 pour les étudiants qui souhaitent s'inscrire dans un programme de diplôme de second cycle vous comprenez voilà donc c'est ici qui nous intéresse parce que la date de candidature c'est du 3 décembre au 31 mars 2022 voilà donc c'est ici qui m'intéresse donc pouvoir pour souligner quels sont les éléments dont on a besoin pouvoir pour souligner ici je peux venir là ici renouvellement du bourse d'étude en action 1 à champ 2 ça c'est pas c'est pas ce qui nous intéresse ici la candidature doit être soumise excusez moi sur le sud via le lien qui est là donc pour pouvoir vous inscrire vous allez venir sur le lien qui est là mais pour l'instant nous allons voir un peu quels sont les éléments dont vous avez besoin et ensuite on voit comment est-ce que vous pouvez pour souligner à cette bourse là donc important vous avez passé le test s'agré est-ce que vous avez fait un test en mathématiques qui va vous approuver que vous maîtriser les mathématiques ce n'est rien d'autre que un petit test pour voir un peu si vous maîtriser les bases déjà des des mathématiques c'est tout voilà donc c'est pas grand chose donc comme je vous le disais pour pouvoir voilà pour faire votre enregistrement afin de postuler à la bourse ok donc ici je viens là sur registrant donc je vais d'abord m'enregistrer et par la suite on cherchait à postuler pour la bourse ok donc ici un instant que je mette et c'est en français pour que ça nous aide à tous ok dans l'inscription pour les étudiants non inscrits numéro d'identification fiscale et tout ça donc si vous avez bien vu le rang numéro d'identification fiscale après sa donnée personnelle après sa résumé après ça le compte ok donc étiez vous déjà inscrit étiez vous déjà inscrit et mien pour les étudiants internationaux êtes vous étudiant national sans niveau d'identification fiscale italien vous pouvez vous enregistrez avec un cours d'eau temporaire donc ici je vais cliquer sur l'instruction des étudiants étrangers maintenant si vous êtes employés de l'université de bologne vous cliquez là donc je vais d'abord cliquer sur l'instruction des étudiants étrangers vous allez ici vous allez remplir vos données donc on va essayer de le faire semblant comme ça ce qu'ils m'ont écrit plusieurs fois vont pouvoir lui fait si vous pensez que vous ne pouvez pas consulé nous avons l'expérience dans ce domaine vous pouvez nous faire signe pour qu'on puisse on le fait pour vous voilà donc ça c'est un camioniste je mets dans un clavier français et anglais pour que je puisse pas souligner donc ici on dit filles or personal data by reading it from a validé document id card ou passeport pays cause attention tomater names or salem donc ici on est rempli en fonction de votre cas d'identité ou votre passeport voire que ici le nom je vais prendre non je vais mettre le suisse ok et non je vais mettre donc je suis masculin ou féminin masculin la date de naissance étant donné que j'ai fait un master je vais mettre une date de naissance peut-être une personne qui est né en 2003 comme ça donc le 3 décembre 2003 ok et le pays de naissance c'est quoi côte d'ivoire il cherche c'est pas côte d'ivoire c'est que c'est pour les costes un instant c'est un anglais donc forcément à une bonne cause je vais voilà un bon coste donc temps off bref de la ville dans laquelle vous êtes né je vais mettre comme ça à bijoux ok citoyens vous allez mettre côte d'ivoire c'est pas qu'on dit moi ici c'est une voie rien à une coste ok ici est ce que vous avez un second une seconde citoyenneté voilà effectivement une seconde citoyenneté vous n'avez pas vous laisser et puis vous voyez que ce n'est pas un astérisque ça veut dire que c'est pas la peine maintenant si on vous demande de mettre forcément vous allez mettre encore quoi d'ivoire si vous êtes du câble vous mettez deux fois cameroon et c'est tout donc ici le numéro du téléphone je vais prendre comme ça 0 225 ok c'est qui est important c'est ici le mail les éléments en astérisque ou défoncement les remplis ok donc confirmation du mail ok et si pays de résidence côte d'ivoire si vous n'êtes pas en côte d'ivoire et que vous êtes dans un autre pays vous mettez vous mettez ce pays là voilà ce n'est pas un problème donc comme d'ivoire moi je pouvais mettre ici russie par exemple comme ça mais c'est pas la peine et la ville abidjan ok ici la rue je vais mettre par exemple comme ça mon quartier je vais mettre par exemple ça abidjan 3 je vais mettre sur mon abidjan 3 ça c'est la rue abidjan 3 et le numéro de résidence n'est pas oublié de mettre moi je vais mettre appartement 4 voilà et postcode vous n'êtes pas obligé de mettre aussi mais moi je vais mettre le mien ok téléphone de résidence vous n'êtes pas obligé parce que regarder un peu il n'ya pas d'astérisque voilà vous n'êtes pas obligé mais moi je vais mettre mon numéro de résidence ok my domicile est différent from my from my résidence ici si vous avez par exemple comme ça où vous vivez n'est pas là où vous fréquentez vous comprenez voilà si vous basculez d'un point à un point où vous croyez là mais si vous voulez vous ne basculez pas et que vous êtes où vous êtes actuellement c'est à dire le pays la côte d'ivoire et tout ou avec les adresses qui sont là c'est là que vous êtes pour pouvoir fréquenter c'est là que vous vivez depuis longtemps vous laissez comme ça et puis vous avancez s'il ya un souci vont vous dit et vous allez rectifier voilà donc ici on me dit qu'il ya un valide nombre ok donc je vais enlever tout n'est pas ok donc je vais maintenant avancé voilà j'avais mis 1 2 3 pour ne pas me fatiguer mais si c'est un valide parce qu'ils savent que c'est la côte d'ivoire donc il ya des éléments qui savent déjà que je dois mettre donc si directement l'application c'est que je dois en côte d'ivoire il ya 0 0 0 33 et que moi je n'ai pas respecté cela on me dit directement que c'est la côte d'ivoire et que le nouveau n'est pas correct donc j'ai préféré enlever parce que j'avais pas besoin du maître parce que c'était pas un astéris vous comprenez voilà donc ici maintenant je mets ce coup de là et si c'est cette m h du vd donc ici c'est cette m h w d voilà et ici ou bien si vous ne voyez pas ici vous pouvez écouter ce qu'elle a au pouvoir écrit ici mais nous on n'a pas besoin de ça donc on va avancer ok ici institution qu'il s'en 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 a l'obin de notre tête ok donc ici voici vos éléments et russes has been complète et ça c'est folie hier a your username et password pour assez s'info d'un bestie of bologna online service donc ce que vous devez on va access for the first time you will be asking for change your password donc ce que vous allez faire moi je vais copier les éléments qui sont là parce que les éléments qui sont là par exemple comme ça ça c'est vous donner que vous devez copier parce que lorsque vous allez commencer à vous arrêter lorsque vous allez sortir d'ici lorsque vous allez sortir d'ici voici les éléments qui vont vous demander lorsque pour revenir et compléter pour votre admission donc ça vous notez bien moi aussi je vais essayer de nous dire quelque part donc je vais noter ça ici quelque part ici voilà l'instant je vais noter ça quelque part ici pour n'est pas aussi revenu après à chaque instant pour pouvoir essayer de chercher pour ne pas oublier donc je vais noter quelque part ici ok donc je vais noter ça ici ok vous voyez ça c'est le username et puis ça c'est le password voilà donc ici une fois que je mets là j'enregistre voilà ça et là je moi donc je reviens sur ma plateforme où j'étais c'est ici voilà et à partir de cet instant là qu'est ce que j'ai fait je vais maintenant essayer d'avancer je me suis déjà enregistré tout est bien et tout ça ça voici l'élément parce que le lien de l'université comme à donner voilà danser avec ça maintenant que je vais fonctionner donc maintenant next ok donc je suis une ex une fois que j'ai fini je reviens maintenant pour faire un logic pour pouvoir maintenant aller sur le site avec les éléments qui m'ont donné pour pouvoir continuer à postuler à mon admission et à ma bourse dont je viens sur le dingue ici voilà ok donc quand je viens si je vais choisir les deux éléments là je vais prendre entre un niveau voilà donc vous voyez là les mêmes éléments qu'on avait demandé je dois mais ça ici donc je reviens je reviens là pour chercher mes éléments donc ici c'est le lien le premier lien je copie ça je viens je mets ça ici et mon second lien c'est à dire mon mot du passe aussi je reviens là je copie ça et je viens là pour mettre ici entrez vous allez voir que vous allez pouvoir vous connecter et pour poursuivre a fait à mettre vos dossiers et à tout suivre pour l'admission voilà donc j'ai marqué là et puis fait une seconde vidéo tout à l'heure pour que vous puissiez postuler avec moi et à plus les gars et puis et puis et puis et puis Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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